Musique Rebonjour à vous, nous revoilà aujourd'hui pour vous parler de la suite des squamates. Aujourd'hui, je vais vous parler des chamalées au niveau. Le furcifère Pardalis, nommé également en caméléon panthère. C'est un caméléon qui peut être adapté aux débutants, mais sous réserve. Il présente de magnifiques couleurs suivant sa localité, parce qu'il en existe plusieurs. Il est en général originaire des zones côtières de Madagascar. Il a ensuite été introduit à l'île Maurice et à la Réunion. C'est un lézard également arboricole et diurne, du fait que ses yeux ne lui permettent pas de voir dans le noir. C'est une grande espèce qui peut mesurer de 40 à 55 cm pour les mâles. Comme pour l'espèce précédente, les femelles sont toujours un petit peu plus petites. Pour son terrarium, vous comptez exactement les mêmes mensurations que pour l'autre. Toujours un terrarium grillagé, dans un premier temps, en hauteur puisqu'il est arboricole. Son alimentation est insectivore. Comme le précédent caméléon, pensez à varier minimum 3 espèces d'insectes différents. Puisque comme j'ai déjà expliqué, chaque insecte a son apport différent. Côté longévité, c'est identique. Entre 3 et 5 ans pour les mâles et entre 2 et 3 ans pour les femelles. Par contre, son prix reste relativement élevé. Comptez entre 150 et 300 euros, suivant sa couleur. C'est là qu'est toute la richesse de ce caméléon. Comparé au caméléon calyptratus, où les couleurs sont toujours les mêmes. Il n'en existe pas d'une autre couleur que ce que je vous ai présenté. Chez le parc d'Alice, il y a beaucoup de phases. Ce qu'on appelle des phases. Ce sont des différentes couleurs qui existent suivant sa localité d'origine. Vous avez par exemple le Nozibitroublou, qui tourne entre le vert et le bleu turquoise. Vous avez le Tamatave, qui est entre blanc et rouge. Vous avez par exemple le Diego Suarez, qui est vert brillant avec des bandes verticales rouges foncées. Vous avez le Ankarami, qui est rose vif. Vous avez l'ambilobe, qui a plusieurs couleurs, qui vont du vert, du rouge, du orange, du jaune, avec des lignes. Et vous avez également le Masoala, avec un fond gris clair au reflet bleuté, qui peuvent tirer sur le blanc. Et les bandes verticales sont rouges briques à orange foncées. Voilà un petit panel de quelques phases qui existent sur le caméléon furcifère par d'Alice. Alors, comme tous les caméléons, il est territorial, ils doivent être maintenus individuellement. Impossible de laisser vivre ensemble plusieurs caméléons. C'est un petit peu le petit souci, si on peut dire. Son maintien en captivité est facile, à peu près. Si on respecte, toujours pareil, tous ses paramètres qu'il a besoin. Mais en raison de son coût, je ne le conseille pas trop aux débutants. Étant donné qu'il est vraiment un sectivore, ses coûts d'entretien sont un petit peu plus élevés. Voilà. Mais les couleurs vraiment magnifiques de ce caméléon sont également très très recherchées. Et font un choix pour tous les amateurs de caméléon. Voilà pour ce caméléon. furcifère par d'Alice. Voilà, je vous ai présenté les deux premières espèces de chameleonidées. J'espère qu'ils vous ont plu. Je vais faire une prochaine vidéo avec deux nouvelles espèces de chameleonidées. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Adieu ! Adieu ! C'est parti.